Et salut ! Cette vidéo sera la première de 4 vidéos à propos du Mesh. Ah le Mesh, je sais que cela peut en intriguer et en effrayer plus d'un. Mais je vous rassure, nous allons voir ensemble comment l'apprivoiser et en faire notre allié pour faire des recherches pertinentes dans PubMed. Mais le Mesh, c'est quoi au juste ? Le Mesh est l'acronyme anglais de Medical Subject Eddings. Il s'agit de l'indexation de Medline. En clair, ça veut dire que chaque article répertorié dans Medline est décrit à l'aide de ces mots-clés Mesh en anglais. Medline est un sous-ensemble de PubMed qui ne comprend que les articles indexés en Mesh. Mais attention ! Tous les articles n'ont pas des mots-clés Mesh. D'abord, les articles les plus récents n'en ont pas parce qu'il faut attendre que les documentalistes de la National Library of Medicine valident les articles et entrent les mots-clés dans la base de données. Et puis certains articles n'en auront jamais. Donc la recherche doit se faire à la fois avec des mots-clés Mesh et en langage naturel. Par langage naturel, nous entendons les mots auxquels on pense naturellement. Mais toujours en anglais, hein ! Alors à quoi sert le Mesh ? Le Mesh permet de prendre en compte automatiquement les synonymes. Il permet de chercher sur le sujet seulement des articles et pas autre chose du type Revue Cell ou Dr Cell. Réaliser des recherches précises en utilisant la majoration. Qu'est-ce qu'il y a ? Et les qualificatifs ? Pfff, j'y comprends rien ! Il permet d'avoir des résultats exhaustifs en utilisant l'arborescence ou l'explosion. Au secours ! Pas de panique, on va tout vous expliquer. Trois courtes vidéos suffiront et vous serez des as de la recherche dans Medline. Comment épater son chef de service à peu de frais ? En regardant notre mini-série de vidéos et en appliquant nos conseils. Sous-titrage ST' 501